ok bien donc quatrième question recalculer p10x de 0,2 gagnant 10,11 utiliser bien sûr la fonction de masse bien c'est à dire utiliser deuxième méthode pour calculer ça bien sûr à dire il ne c'est le cas du premier ou la deuxième question ok donc quatrième question calculer la prouver bien sûr utiliser la fonction de masse ou non très bien bien sûr 0,2 et n'y a quoi 10,11 donc y c'est à dire tout simplement la prouver bien sûr de quoi x appartient bien sûr alors soit bien x égale à 2 parce que 1 est indifférent bien sûr parce que x supérieur égale à 2 et bien sûr entre bien sûr 2 entre 2 et 12 et bien sûr avec un entier bien sûr naturel bien donc il y a de l'intervalle à derrière 2 chiffre et bien sûr il y a de l'intervalle à derrière 11 parce qu'il y a une 10 non mais c'est à dire c'est à dire la prouver bien sûr c'est à dire ça x appartient à 2 1 et 1,1 oui c'est bien sûr une notation 20.21 et bien sûr 2 ça fait 2 c'est à dire c'est à dire 11 donc c'est à dire c'est à dire 2 2,1 et 19,2 simplement ça fait 2 1 et bien sûr que 3 très 1 c'est à dire besoin incompatible, c'est-à-dire que c'est quand on dirait les propriétés de la somme, mais il faut bien sûr que la somme de la prouva la prouva de l'union est égale à la somme de la prouva c'est-à-dire que c'est x appartient à 2 c'est-à-dire égal à 2, tout simplement la prouva de x appartient à 11 c'est-à-dire égal à 11 c'est égal à ici 2 et ça bien sûr par diminuer c'est égal à la fonction de la somme, c'est-à-dire p indice x de 2 10p indice x de 11 et bien sûr ça égale à quoi ? de 2 égale à 1 sur 36 le ministre bien sûr de 11 et là 1 sur 18 1 sur 18 il y a bien sûr 2 sur 36 c'est-à-dire 1 plus 2 c'est-à-dire 3 sur 36 et bien sûr ça égale à 1 sur 12 bien c'est-à-dire la même valeur de la deuxième question bien c'est-à-dire la quatrième question facile et maintenant la dernière question ok bien donc dernière question calculer l'espérance et la variance donc dernière question 5 bien sûr l'espérance e on en vient sur le x égale à quoi ? par définition égale à quoi ? égale à ce rassemblement 10x par exemple appartient à x de oméga le x p indice x le petit x tout simplement par définition x appartient à x de oméga x de oméga égale à 2 3 jusqu'à 12 et bien derrière l'espérance de ça tout simplement on va dire qu'il y a une partie de tableau parce que c'est bien sûr x puis indice x de x ok et bien sûr la variance égale à quoi ? égale à e de x au carré moins e de x du tout au carré c'est-à-dire c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire la somme x carré puis indice x attention non c'est pas x carré il faut dire que x non x est-à-dire qu'on a la première c'est-à-dire que x au carré c'est-à-dire qui x de oméga bien sûr d'essayer la troisième c'est-à-dire que c'est le premier c'est-à-dire qu'il y a un parquet c'est-à-dire qu'il y a un parquet c'est-à-dire qu'il y a un parquet d'un parquet Donc on va commencer par la même manière, on va calculer la variante, parce qu'on a x au carré et x au carré. donc tout simplement ça, j'ai appris que j'ai appris donc j'ai appris bien sûr 1,974 divisé par quoi ? par 36 moins 7 au carré, tout simplement j'ai calculé j'ai appris 35 divisé par 6 donc j'ai calculé le résultat 100 au carré fois 100 par exemple, 8 au carré c'est-à-dire 64 fois 40 bien sûr, j'utilise le divisé par 4 parce que c'est petit, tout simplement bien, donc x au carré fois plus 10x de x ça est donc là où je vais tirer l'exercice je vais faire un exercice facile ou au carré fois plus 10x d'affronique on a 3,00m peut être dès pour la défaite 1... 20... 21... 20... 21... 21... 21... Sous-titrage ST' 501